Bonjour, je m'appelle Mylène Chenouf, j'ai 38 ans et j'habite à Réville. Alors au départ c'était un vrai challenge personnel parce que je voulais me prouver que moi aussi j'en étais capable. Alors au départ j'étais beaucoup plus à l'aise en course à pied, mais finalement j'aime bien les trois. En compétition, le trail des brosses il y a deux ans et demi, c'était la première fois que je le faisais, la seule fois, et j'étais super contente parce que c'était vraiment une très belle course. Alors il y a deux choses, la première chose c'est négocier les créneaux d'entraînement avec son conjoint quand tu as des jeunes enfants et la deuxième chose c'est la blessure. Quand tu as une douleur quelque part, tu ne sais pas comment c'est arrivé, tu ne sais pas pourquoi tu as mal et ça dure des semaines, tu ne comprends pas, tu aimerais bien que ça s'arrête, mais c'est toujours là, donc il faut être très 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 patient. Alors c'est une championne, c'est Sandrine Bonneau parce qu'elle est très très forte. Alors c'est les palmes parce qu'avec j'avance plus vite, sauf que le problème c'est que quand je les ai, les autres aussi, donc ça ne sert à rien. Le point fort, je pense que c'est quand même la course à pied et le point faible ce serait le vélo. Quand j'étais plus petite, j'ai fait quelques années de danse classique, un petit peu tennis, mais jamais à un grand niveau. Et sinon au lycée, j'ai pratiqué l'aérobie, c'est-à-dire en fait ce qui correspond à la zumba d'aujourd'hui. Alors un film qui m'a touchée, c'était Un monde meilleur parce qu'il a une belle morale. Alors pas déçue d'avoir revisionné les Prison Break avec mon chéri pendant cette période de confinement sur Netflix. Donc la lecture et puis ma grande passion va m'occuper de mes enfants. Alors en regardant Koh-Lanta en ce moment, les îles Fidji, ça donne vraiment envie. La chose la plus folle que j'aimerais faire, ce serait de faire Koh-Lanta. Je ne me vois pas faire un Ironman, donc courte distance quand même. Vincent-Louis, en plus c'est un franc-comptois et moi j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse en Franche-Comté. Je n'ai jamais fait de duathlon, donc à essayer. Sinon, triathlon. Piscine, parce que le lac, j'ai toujours une petite appréhension. Alors je ne suis pas très à l'aise en vélo, donc quand même plutôt déjà le vélo de route plus que le VTT. En ce moment, c'est plutôt homme-traîneur. Mais c'est bien parce que ça m'a permis de m'entraîner, de pédaler avec les calepieds. Donc une fois qu'on pourra sortir, j'essaierai sur la route. Entraînement en groupe, parce que pour la motivation, c'est plus facile. Je préfère la course à pied en nature. Le seul stage que j'ai fait, c'était en tant qu'accompagnant. Il y a quelques années à Rochesson, j'avais emmené ma petite Lila qui avait un an et demi. Anne, elle attendait sa petite collinette et on allait faire des grandes promenades. En attendant nos chers triathlètes qui s'entraînaient et on pouvait partager les grands moments de convivialité avec eux. J'aime bien les stages parce que ça nous permet de faire du sport non-stop toute la journée. Et donc c'est sympa. Alors raclette, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à préparer. Il y a juste les pommes de terre à cuire. Donc pour la préparation, Une préférence pour le sucré. La mojito, bien sûr. Jusqu'à présent, j'ai toujours eu une préférence pour les vacances à la mer. Mais il est vrai que les vacances à la montagne, c'est vraiment bien parce que ça permet de parfaire son entraînement. François Civil, pas mal. La chanson des enfoirés de cette année, à côté de toi. Alors je vais dire en général les chansons de Jacques Bray. Je vais m'adresser aux jeunes filles pour leur dire que quand elles deviendront maman plus tard, c'est tout ce que je leur souhaite. Et bien, prenez soin de votre périnée. Alors j'en ai deux. La première, c'est pour mon petit frère Xav. Parce qu'en regardant cette interview, je pense que ça va lui redonner la patate. Et la deuxième, c'est pour ma copine Marjo. Parce qu'après une grosse opération, elle a pu rechausser ses baskets. Et ça, c'est top. Vitelle Triathlon en un mot, c'est très familial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada